Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec un haul action Alors pour ne pas que ça dure trop longtemps, je vais m'y mettre tout de suite Alors j'y suis passée deux fois, donc il y a deux passages dans ce petit haul Voilà la première fois je me suis dit bah tant pis je fais pas de haul Il y avait que deux trois trucs et dans mon deuxième passage j'ai trouvé d'autres choses Donc je me suis dit bah voilà je rassemble tout et je leur montre le tout Alors tout premièrement donc j'ai pris ici un set comme ceci Donc pour faire des guirlandes, voilà comme ceci Alors je l'ai pris parce que je me suis dit que ça allait très bien aller avec le kit que j'ai pris Hop je vous montre ici, voilà ça pourra tout à fait se coordonner Alors je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur Alors il y en avait plusieurs, il y en a un aussi dans les tons jaunes J'ai hésité à le prendre mais peut-être que quand j'y retournerai je le prendrai Donc il y a du double face en 3D comme ceci Il y a de la twain et de la ficelle Il y a tout un tas de petits papillons ici comme ceci Donc c'est du papier, pour les papillons c'est du papier quand même assez fin Ensuite il y a pour faire justement les guirlandes et donc ça c'est du papier quand même beaucoup plus épais Donc dans les tons comme ceci vert qui fait très très jungle et voilà comme ceci Et avec il y a des die-cut donc 3 planches de die-cut Voilà comme ceci Il y a celui-ci et celui-là Voilà donc vraiment c'est pour agrémenter donc cette collection-là Je suis bien contente d'avoir craqué dessus Je vais peut-être craquer pour les autres Je pense qu'il y avait facilement 4 modèles différents Mais je ne m'avance pas trop Mais je pense que ça doit être ça Alors ensuite ils ont ressorti des petits bullet journal Alors en petit format Donc vous voyez par rapport à ma main c'est un format A5 à mon avis Oui Et donc voilà ce qu'il donne Vous voyez il est vraiment très très joli Et la couverture est un peu plastifiée comme ça super dure Franchement de très bonne qualité Et donc avec les pages en pointillé Voilà Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire avec Mais j'ai pas su résister Donc je l'ai pris Je vais le mettre de côté Et quand il me faudra un carnet J'irai vers celui-là à mon avis Ensuite j'ai trouvé ceci Alors je ne sais pas si c'est nouveau Mais il me semble que je ne les ai jamais vus Moi personnellement Et donc c'est un blog comme ceci Sur Minnie Donc j'ai été deux fois à Disney Ici il n'y a pas si longtemps que ça Donc j'ai des albums à faire Et donc je me suis dit je vais commencer à un petit peu me fournir au niveau Disney Pour pouvoir faire mes albums Et franchement Regardez-moi ces papiers Ils sont vraiment trop trop beaux Regardez celui-là j'adore Il est trop trop beau Alors c'est légèrement embossé Les têtes de Minnie et Mickey Ressortent légèrement Donc franchement c'est du papier de super bonne qualité Et je suis bien contente de l'avoir trouvé Alors j'ai trouvé Enfin j'ai vu dans un hall Qu'une fille avait trouvé un blog comme ceci Sur Mary Poppins J'aimerais beaucoup le trouver Mais il n'y était pas dans mon action Je verrai par la suite Si il le sort ou pas Ensuite j'ai trouvé ici Un petit kit Donc DIY Alors je l'ai pris essentiellement Pour avoir le cercle à broder Parce que j'aimerais bien faire une réalisation Avec ceci Alors il y avait deux modèles Il me semble sur pack J'ai pris avec le lapin le plus mignon Je vais ouvrir le pack avec vous Pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur Je prends mon cutter pour ouvrir Voilà donc à l'intérieur Donc il y a le cercle à broder Voilà Hop Voilà pour faire un DIY J'ai envie de faire un DIY pour ma scraproom Faire une petite réalisation Parce que oui 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 Je demande vos réalisations Mais j'ai envie de faire aussi des réalisations Moi même pour ma scraproom Donc voilà Je pense que je vais peut-être aller en rechercher un Pour en avoir un d'avance Si je veux faire un DIY Pour moi ou pour quelqu'un d'autre d'ailleurs Ici donc dans un petit pochon Donc il y a toutes les découpes Là le petit lapin là Il va être trop mignon Je vais l'utiliser certainement Dans une autre réalisation Donc c'est toutes des petites découpes En feutrine Pour faire ce petit lapin Avec toutes ces fleurs là Donc voilà Et il y a un papier comme ceci Pour mettre en fond Mais moi je n'utiliserai pas ce papier là Mais je vais le garder pour faire des découpes La couleur est très très belle Un peu saumonée Comme ça j'aime beaucoup Donc voilà Je suis bien contente d'avoir trouvé ce petit DIY Ça me permet d'avoir un cercle à broder Pas trop cher Parce que quand on voit ce genre de cercle à broder Dans les magasins Donc genre Veritas et compagnie Ça monte vite dans les chiffres je trouve Mais voilà Donc à mon avis Quand je vais retourner chez Action Je vais en reprendre un Pour en avoir un d'avance Donc voilà pour ceci Ensuite j'ai trouvé Les fameux die cut Donc comme ceci Les sets comme ceci Franchement ils sont trop beaux Donc il y a toutes des Donc il y a le thème tropical Comme ceci Franchement génial Je vous étale le tout Pour que vous voyez Plus ou moins ce qu'il y a Comme modèle A l'intérieur Franchement C'est canonissime En plus de ça Il y a des liserés Enfin des Regardez par exemple Hop là sur la feuille Il y a du doré Je ne sais pas si vous voyez Il y a du gold doré Comme ça Franchement j'adore Moi le doré Vous connaissez l'amour Pour le doré Donc franchement J'aime beaucoup ce set Alors il y en a aussi plusieurs Vous les avez vu certainement Passé dans d'autres vidéos Mais je n'ai craqué Que pour celui à fleurs Et l'autre avec les papillons Que je vais vous montrer Juste après Le flamant rose Ici il est super mignon Voilà il y a des fleurs Je ne connais pas exactement Le nom de toutes ces fleurs là Parce que je ne suis point fleuriste Et je ne m'intéresse pas A vrai dire Sur les noms des fleurs Et donc de C'est quoi ça C'est pas des parroquets C'est des Des toucans Je ne sais pas Je Sans en être sûre Je ne vais pas m'avancer Donc voilà pour ce kit là Qui fait beaucoup plus Comment dire Tropical Et ensuite donc Le thème Papillon Libellule Comme ceci Alors regardez moi Cette belle libellule Franchement J'adore 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 Des cloports Des cafards Je ne sais pas trop ce que c'est Mais Voilà il y a vraiment de tout Il y a des insectes Genre de gros frulons Là je ne sais pas trop Je ne suis pas fan des insectes Donc je ne connais pas non plus Les noms des insectes Mais Voilà en gros Ce qu'il y a Alors ça fait un peu Vintage Mais Je me dis que C'est très Facilement Incorporable Dans une réalisation Type Type Moins vintage Donc c'est pour ça Que j'ai Que j'ai pris ça Voilà donc Hop Tous les insectes Alors dans les ateliers Dans la collection Des ateliers de Karine Donc que j'ai acheté Il y a pas longtemps Il y a les guêpes Comme ceci Regardez moi celle là Elle est trop trop belle Alors je déteste les guêpes Mais en En image comme ça Je trouve ça trop mignon Hein Bon Je vous en avais déjà parlé De toute façon Dans ma vidéo Où je vous présente Mes achats Sur la collection Des ateliers de Karine Alors un autre achat Un autre achat Pardon Alors ça va peut-être Vous surprendre Parce que je ne Je n'utilise pas vraiment Ce genre de matériel Dans mon scrap Mais Elles m'ont bien attirée Et je les ai pris aussi Également Pas seulement pour faire Du Comment Du scrap Mais également Pour faire des photos Pour les mettre en fond Et compagnie Et je me dis que Les fleurs Ça ira très bien aussi Avec mon Mon cercle à broder Je dois encore voir Ce que je vais faire Mais J'ai une petite idée En tête Donc voilà Alors J'ai bien évidemment Pas tout pris Tout était disponible La première fois J'étais à l'action Mais J'ai fait ma sélection Donc la première fois J'avais juste pris ça Et ça Et la deuxième fois J'ai craqué finalement Pour ces fleurs là Donc J'ai pris Celles-ci Qui sont très jolies Il y a J'essaie de ne pas faire Trop de bruit Avec le plastique Il y a celle-ci Donc très simple Rose et jaune Pâle Comme ça Et alors Celle-ci Avec les pistils Donc dans les coloris blancs Pardon Et ensuite Deux achats Plus rangement Et compagnie J'ai repris Une boîte Comme ceci Donc la boîte là Je m'en sers Essentiellement Pour le bois Donc pour tout ce qui est Formes en bois Et mes lettres en bois Et Comme ma Comment Comme ma petite caissette Comme ceci En forme en bois Est presque rempli Et Je ne vois plus trop bien Les catégories Tellement que ça se remplit Se remplit Se remplit Je me suis dit Je vais en reprendre une Donc j'en ai repris une Pour Remédier à tout cela Et ensuite Comme à chaque fois Je passe maintenant Chez Action A chaque fois Je reprends Un set Comme ça De boîte Pour envoyer Aux Scrap Copines Et Même si je veux Vendre un truc Ou quoi Ça peut être Tout à fait utile Voilà Donc cette fois-ci J'ai pris ce modèle là D'ailleurs Je crois qu'il ne restait plus Que ce même modèle là C'est pour ça que j'ai pris ce modèle là Mais on s'en fiche Un peu De toute façon Que le modèle soit beau Ou pas Il paraît de toute façon Qu'il vaut mieux Alors je ne suis pas une pro En bois Colis et compagnie Donc je ne sais pas Si c'est réellement vrai Ce que j'avance Ce que j'avance là Et ce qui est dit par les autres Mais il paraît que Ça attire des fois Un peu trop Les regards Indiscrets Des gens qui travaillent A la poste Et compagnie Et qu'il arrive D'avoir des vols Quand les packagings Sont un peu trop Un peu trop beau Et cute A leur goût Bref Ou alors c'est ouvert Ils ouvrent Pour voir ce qui se passe A l'intérieur Donc on s'en fiche un peu De savoir si c'est beau ou pas Vaut mieux envoyer du lait Pour ne pas attirer La convoitise Bref Ben voilà Donc j'en ai terminé là Avec mon petit haul action Alors j'ai presque oublié Mais 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 Ça fait longtemps Je vais vous remplir Ma petite enveloppe Alors J'ai l'impression Que ça fait mille ans Que je n'ai pas rempli Cette enveloppe Mais c'est parce que J'ai eu ma foire aux questions Et ensuite J'ai eu une pause Pendant une semaine J'ai pas fait de vidéo Parce que j'étais malade Donc voilà C'est pour ça On a vu J'ai vraiment l'impression De ne pas l'avoir rempli Depuis super longtemps Alors Qu'est-ce que je vais vous mettre Dedans Je vais regarder ici Par rapport à mes papillons Et compagnie Qu'est-ce que je peux Vous mettre dedans Qu'est-ce que je peux Qu'est-ce que je peux Dites-moi Dites-moi Comme si vous alliez me dire Tiens Hop Ça ça rentre là-dedans Je vais vous mettre ça Et un truc là-dedans Est-ce que ça Ça vous rentre là-dedans Ça risque d'être un peu plié Si je vais me mettre dedans Je vais peut-être essayer De redétourer Mais ouais Je vais vous mettre ça Et ça Et Je crois que c'est tout Pour ce qui s'est rentré À l'intérieur Oui Et Je vais peut-être regarder Vous ajouter quelque chose Ici Que je mets toujours de côté Pour vous De petites étiquettes vertes Comme ça Voilà 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 Donc hop Je répète le principe Donc Je remplis cette enveloppe Pendant plusieurs vidéos Quand je la trouve assez remplie Je vous l'envoie Et Donc je tire au sort Premier La vidéo dans laquelle J'ai rempli cette enveloppe Et dans cette fameuse Vidéo Tirée au sort Je tire au sort Un commentaire Alors je suis désolée Si vous entendez Mon chien qui piétine Mais il piétine dans ma pièce Hein Bref Voilà Voilà donc J'espère que Cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A laisser un commentaire A me dire Ce que vous pensez De tous ces achats Dites moi Si vous Vous avez craqué Dernièrement Chez Action C'est dur De ne pas craquer Chez Action Vous me l'accorderez Je suis sûre Voilà donc Je veux vous faire De gros gros bisous Et je vous dis Donc à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz